bonjour à tous j'espère que vous allez bien suite à la publication d'une photo avec kayden jazz a décidé de répondre à la question à savoir de quelle religion est-elle je vous laisse l'écouter si vous aimez la vidéo pensez à liker et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné vous allez bien une nouvelle journée qui commence quand les occupations raison qu'ils finissent leurs petites émissions malheureusement d'habitude j'essaye de minimiser la tv mais là on peut pas trop sortir pas trop les interdire non plus j'ai vu quelques articles donc aussi concernant une amie imaginaire la tête de mes deux enfants qui se trouve juste ici cette personne je ne les connais même pas un autre a ajouté et elle sait elle connaît déjà la suite la personne voilà qu'est ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle journée aussi la question que vous adorez en ce moment c'est de quelle religion je suis hier j'ai marqué machin là sur ma photo avec kayden laisse tomber alors déjà je vous rappelais quelque chose dans l'ordre premièrement je vis dans un pays arabe donc forcément on parle un peu arabe deuxièmement je ne suis pas catholique je ne suis pas chrétienne je ne suis pas juive je ne suis pas je sais pas quoi je suis ici à la base d'une famille multireligion premièrement et je suis ce que moi j'ai envie d'être voilà c'est ça que je vais te dire j'ai lu des phrases racistes de malade des gens qui disaient ils peuvent pas être musulmans vous avez pas vu le petit il est aussi blanc qu'un cul mais vous savez qu'il y a des russes qui sont musulmans ils sont blancs blancs vous savez qu'il y a des gens convertis vous savez qu'il ya des algériens qui sont blancs blancs aux yeux bleus notamment mon grand-père qui est algérien et carrément il n'est pas cabille il n'est pas pieds noirs et il a les yeux bleus bref des trucs de fou que j'ai des georgiens les tchétchènes il n'a plein 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 qui sont blancs aux yeux bleus et blanc 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 comme vous dites c'est des promos racistes de dingue de dingue ça m'a choqué franchement je vous ai arrêté les commentaires m'ont choqué donc j'en ai supprimé la majorité mais c'était ouf donc voilà et je ne fais pas partie des gens qui veulent manifester à une religion sur les réseaux sociaux donc je n'ai pas besoin de m'étaler sur notre vie privée ou nos religions nos convictions familiaux en tout cas le jugement est très très mal porté j'ai aussi eu des commentaires du style trop drôle moi je prends au second degré ça me fait rire si je prends au premier je pète un câble genre d'util mais ma chérie tu t'appelles marie wisette charlotte josiane et tu dis machallah alors déjà ma chérie qui a écrit ça déjà premièrement je m'appelle jasmine pas ni josette ni marie charlotte ni je sais pas quoi et deuxièmement le plus drôle de tout ça c'est que vous savez que moi je suis même pas née en france c'est à dire que ces personnes qui me disent des choses comme ça sont plus français que moi donc c'est trop drôle en fait je ne comprends pas cette fixette c'est je sais pas je comprends pas voilà donc c'est la dernière fois que je m'exprime sur ce sujet et et pour tous les donneurs de leçons mais si tu es musulmane et que tu attends tu manges ça ou tu bois ça ou tu t'habilles comme ça bah tu fais honte écoutez déjà la première devise des religions c'est pas juger les autres pas regarder chez les autres ce qui se passe donc premièrement je pense meulez vous de chez vous après on se mêlera de chez moi ok ça c'était mon petit ralage de la journée non parce que ça m'a fatigué en fait de lire ça en plein milieu de la nuit là je veux juste une fils avec mon une photo avec mon fils toute mignonne et les gens me font des bolides parce qu'en plus c'est tous des donneurs de leçons parce que ça c'est vrai je suis d'accord avec beaucoup de personnes qui disent ça depuis qu'il ya le confinement tout le monde s'est improvisé médecin président imam moine tout 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 toutes les personnes qui sont des portes paroles vous l'êtes tous deux c'est incroyable donner des conseils des années des conseils donnez moi des conseils n'y a pas de problème c'est avec grand plaisir que je les reçois comme je fais à vous donner des conseils de quoi vous vous occupez comme je vous donne des conseils de faire attention à votre santé et de rester chez vous etc donner des conseils mais arrêtez de leur juger la terre entière vous sentir mieux que premièrement une changement contre fou deuxièmement c'est dommage pour vous en fait c'est dommage pour vous vous